C'est pas normal. Une situation vous déplait. Vous en avez gros sur le cœur. Vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarde pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. C'est pas normal, c'est moto, 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 j'ai aidé. Moto, ça fait accident, ça tue. Même les enfants, même en justice, c'est le cas qui les parle. Ils ne vous écoutent pas. Donc vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message. Aux communautés, une école ferme à voir les enfants. C'est un chef de brigade du Chou, c'est là, le maire est là. Mais ça arrive tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadeurs ne sont pas équerrés. Aujourd'hui où je vous parle, j'ai pédité, éclairage public, nous n'en avons pas. Le village est dans le doigt. Donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. On va venir ajouter notre lampade, éclairage public, nous on crie de clé. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. Connais-vous ça de Mans ? Qu'est-ce qui n'est pas normal à Mans ? Je suis à Mans, mais je vous appelle au nom des chauffeurs du transport Irobo. Irobo qui ? Au nom des chauffeurs, la collectivité des chauffeurs qui font le transport à Irobo, le transport des produits agricoles, c'est-à-dire l'EVA et le panier. D'accord. Madame, aujourd'hui, vous avez un véhicule à Irobo, vous ne pouvez pas faire le transport parce que quand tu prends un chaillement des VIA qui te fait 45 000 francs, tu vas faire le gasoil, tout l'arrière qui reste dans ta main-là, tout reste sous la route. Vous voulez parler de raquettes ? Vous allez croiser la janamée de Jacques-Ville, vous allez croiser la janamée de Fresco, Guitry, etc. Grande-là-haut, tant qu'on tait la police de Guitry, tant qu'on tait la police même de Grande-là-haut. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent abandonner le transport parce que quand ils font le transport, ils n'ont gagné rien dedans. Donc c'est une sorte de corruption qu'il y a qui vous empêche de transporter vos différents produits ? Bon. Ou bien c'est quelque chose de légal ? Vraiment, ça nous fatigue beaucoup, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de taxes à payer aux différents corps habillés, à la sécurité, il y a assez de taxes, c'est ce qui vous pose problème ? Voilà. Il y a des transphères qui veulent abandonner le transport aujourd'hui parce que quand on fait le transport, on n'a gagné rien. On n'a gagné rien. Tout reste sous la route. Votre souhait, c'est qu'on réduise les taxes ? Voilà. Vraiment, il y a un cas d'essayer de revoir un peu. Merci beaucoup. Les canons ne sont pas en bon état. Pour un peu qui roule en brousse, ce n'est pas en bon état comme il le faut. Monsieur Kone Moussa, merci beaucoup. Je pense qu'on a bien compris, on a bien cerné le problème. C'est une doléance. Il souhaiterait que les taxes soient réduites au niveau du transport pour faciliter l'écoulement de leurs produits. Merci Kone Moussa. Ce n'est pas normal. Que c'est ou à que c'est ? Oui, je voudrais gagner contre l'assurance-là. Je ne sais pas si c'est à Abidjan, comment ça se passe, mais moi, depuis l'avènement de cette assurance, on me prélève sur ma petite pension, ma toute petite pension, mille fois. Mais je n'ai jamais pu profiter. Je n'ai jamais pu exploiter cette carte. Partout où je me présente, à Bokoa, ici, on a eu un CHR. Mais quand on va là-bas, on ne le prend pas. Ça ne passe pas. On va à la pharmacie, ça ne passe pas. Mais la plus grande pharmacie qui se trouve à Cotobie, ça ne passe pas. Donc, vous ne remarquez pas ce qui se dit sur le terrain. À votre niveau, la carte ne marche pas. Ça ne passe pas. D'accord. On l'a bien compris. On l'a bien compris. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont dans cette difficulté. Le ministère de la Santé est en train de travailler sur ce problème de couverture maladie universelle et de carte SEMU, etc. Le gouvernement y travaille. Merci beaucoup, M. Kessé ou Akessé. On a bien compris votre cri de cœur. On vous prélève, mais vous n'arrivez pas à utiliser la carte SEMU. On espère que ce sera chose faite très, très bientôt, lorsque la solution sera trouvée. Ce n'est pas normal. Zambier Albert. Monsieur Zambier Albert, je pense que vous avez appelé pour exposer un problème. Tous ces détails-là, ça n'explique pas vraiment le problème. C'est quoi le truc ? C'est qu'ils ont fixé un prix Borschan, parce que je crois que ce problème, il est récurrent. Beaucoup de personnes appellent pour ça. Ils ont fixé, le prix n'est pas respecté, et il y a d'autres qui achètent moins cher. Ils achètent à une chambre. Ce qui n'est pas normal. C'est clair. Ça n'arrange pas la filière cacao. Encore moins d'autres filières aussi qui sont exposées à ce problème-là. Et l'État est en train de travailler. Si, si. Il faut qu'il y ait un suivi. C'est vrai. D'accord, Monsieur Zambier Albert, comme je le disais tantôt, l'État ivoirien, il travaille pour pouvoir sortir les agriculteurs d'affaires, on va dire. C'est pas normal. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Je pense que le ministère de l'équipement et de l'entretien routier est interpellé. Merci, Kouadio Yaou. C'est pas normal. Monsieur Koulibaly, dans la journée, il y a l'électricité et la nuit, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. C'est la nuit qui est grave, c'est la journée qui est grave. La journée, on a la lumière du jour, mais la nuit, s'il n'y a pas de lumière, c'est vrai, vous êtes dans l'observité. Il n'y a pas de lumière, on ne se voit pas. Manabri, c'est où ? C'est dans le département de Canet. Dans le département de Canet. D'accord, merci d'avoir appris. On dit à Ado, il n'a pas essayé de voir tout le département de Canet, tout l'énergie. Merci beaucoup Koulibaly Mamadou. On va demander déjà, avant d'arriver au président de la République, aux élus locaux du département de Canet, ainsi qu'au ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, de vraiment se pencher quand même sur le cas de Manabri. Voilà, ils n'ont pas d'électricité la nuit, alors que c'est la nuit que c'est très nécessaire. Merci beaucoup Koulibaly Mamadou, qui a été assez clair. C'est pas normal. Alors, qu'est-ce qui ne va pas à Boaké ? Je vais parler de la non-réhabilitation de l'école de mon village. Votre village s'appelle ? Le village s'appelle Jumandougou, superverture de Morondo, département de Canet. D'accord, c'est également à Canet. Comme on le dit, l'éducation, c'est la base de tout développement. Exactement. Mais vraiment, jusqu'à présent, les enseignants souffrent. Quand il pleut, vraiment, c'est pas la peine. Il n'y a pas de coups ces jours-là. Le jus pleut là, on peut faire deux jours sans coup. Vous voyez, l'intérieur même là, c'est pas la peine. Vraiment, j'aimerais interpeller le conseil régional de Ségila. Maman connaît Mariatou. Oui, madame la ministre de l'Éducation nationale. Vraiment, c'est une douleur, c'est qu'il peut nous aider. A réhabiliter cette école-là, c'est très important pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Oui, madame. Vous nous rappelez le nom du village ? Le village, c'est Jumandougou. Jumandougou. Oui, superverture de Morondo. Et dans le département de Canet. Dans le département de Canet, madame. D'accord. Merci beaucoup, Doumbia. Oui, merci, madame. C'est pas normal. Nguesson-Ange. Alors, dites-nous ce qui ne va pas. Je voudrais parler un peu des vacataires qui sont dans les établissements primaires et publics du coin d'Ivoire. D'accord. Il s'agit de ces vacataires-là qui n'ont pas de ressources financières. Ils n'ont pas de ressources. Je voudrais demander... Ce sont des bénévoles ? Oui, oui. D'accord. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que l'État essaie de se pencher un peu sur ce problème-là. Parce qu'il y a manque d'enseignants et ces jeunes-là ont été engagés par les responsables COGES et ils ne sont pas payés. Il faudrait que l'État pense à ces jeunes-là un peu. Bien vrai qu'ils ne sont pas engagés par l'État, mais il faudrait que l'État pense à ces jeunes-là un peu. D'accord. Merci, monsieur Nguesson-Ange. Merci beaucoup, Anne. Ajoutez à votre doléance aussi. On va demander à ces jeunes-là peut-être de se faire former et de pouvoir entrer dans les normes pour pouvoir avoir un statut assez clair et puis pouvoir les payer comme il se doit. En plus de votre doléance, on va le dire. Merci Nguesson-Ange. C'est pas normal. Notre arbre Idriss, elle l'a jamais. Nous, on est commerçant à jamais, mais on a trop de problèmes avec la douane. On demande au transiteur et dit que tous les dossiers sont réquisitionnés. Et quand c'est comme ça, on paye des faux frais à la compagnie. Pourquoi les dossiers sont réquisitionnés ? Voilà. Vraiment, ça nous fatigue. Est-ce que vous avez demandé, M. Traoré, est-ce que vous leur avez demandé pourquoi les dossiers sont réquisitionnés ? Non. Ils nous disent que c'est... C'est le temps du traitement de la procédure. Enfin, c'est le temps de la procédure. Quand c'est réquisitionné, attends, quand c'est comme ça, ils vont venir avec des appareils. Au moins cinq douaniers vont venir. Ça peut prendre deux semaines, quand ils ne peuvent pas sortir. D'accord. Comme ça, on se dit que... On fait beaucoup d'argent. C'est ça qui fait que le marché est devenu trop difficile. Si, si, on va se dire que ça, c'est une procédure... Au patron de la DAV, on dit que c'est un problème là, c'est à la DAV, à Vridi, là-bas. C'est administratif. Tout document administratif prend du temps, surtout quand il s'agit de transit, de douane. Mais c'est une doléance qu'on demande, que cela mette un peu moins de temps pour vous permettre de profiter pleinement de vos produits. Je pense que c'est un peu le problème qu'ils voulaient lever. Ça prend trop de temps et ils perdent de la marchandise, surtout s'ils sont des denrées alimentaires. C'est un peu plus compliqué. Merci beaucoup, Traoridrissa. C'est pas normal. Quoique, Samuel. Oui, oui. Vous avez un problème de réseau téléphonique, là-bas. Non, non. Je veux parler un peu de mon village. Je suis dit, à vous, le maire était boitier. Le village s'appelle le Carreau-Grobo. D'accord. Ça n'a pas une grande couverture. Oui. On s'est réunis dans un coin pour avoir réseau. Dans le village, il n'y a même pas de réseau. C'est un peu différent où il y a des collages. C'est là-bas qu'il y a des réseaux. Donc, en fait, j'interpelle, nous faisons des réseaux téléphoniques. En fait, c'est moins réclimation sur les réseaux pour qu'il y ait moins de ressources à voir aussi des réseaux à Carreau-Grobo. D'accord. Les opérateurs de téléphonie mobile sont interpellés afin d'offrir une plus large couverture, s'ils sont déjà dans la zone de Carreau-Grobo, d'offrir une plus large couverture ou d'installer une antenne de leur réseau téléphonique afin que ces populations-là puissent être joignables. C'est pas normal. Zoumana Bomba. Bon, moi, c'est pas grand, c'est juste un rappel. Parce que ça fait déjà trois, quatre fois que j'appelle par rapport à la Sodeci de nous aider pour qu'on puisse vraiment avoir une promotion. Quant au compteur, que ce soit subventionné. C'est pas normal qu'il y ait beaucoup d'investissements qui l'étaient à faire en main et qu'on n'arrive pas à profiter de cela. Parce que vraiment, aujourd'hui, en main, il y a trois familles, quatre familles qui se retrouvent sur un seul compteur. Et c'est pas du tout facile. Il vient d'Abidjan, à Beauvoir, qu'on a une promotion de 10 000 francs là-bas. Donc, il demande à l'État de nous aider. C'est juste une alliance, c'est pas... Bien sûr, on le comprend. Mais je pense que le président de la République, c'est quelqu'un vraiment qui est à l'écoute de sa population. Et la population des morts a besoin. C'est assez clair. On va même demander au ministre de l'Hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, d'essayer de se pencher sur ce cas-là. Vraiment, nous lui disons merci pour ce qu'il fait. Et vraiment, qu'il vient au secours de la population des morts. Merci beaucoup, Zoumana Bomba, pour ce cri de cœur. Merci beaucoup. C'est pas normal. Saïk Astro, Rakao Kosabli. C'est à Fakobli. On vous écoute. Oui, je voulais une qualification sur le plan des centres de santé là-bas. On nous dit que quand on envoie les enfants à l'hôpital, les soins sont gratuits. La consultation est gratuite. Mais moi, je consenssère dans le centre de santé ici. Quand on va là, les médicaments qu'on nous donne, on nous vend ça. Pourtant, il n'y a pas de prix dessus. On nous vend ça. Donc, je n'arrive pas à comprendre quoi. Je voulais une qualification sur les soins de la population. D'accord. Alors, une chose est sûre, l'État a permis que les soins soient gratuits pour les mères, c'est-à-dire les femmes enceintes et les enfants. Voilà. Maintenant, là, c'est un problème que vous êtes en train de dénoncer. C'est un problème. Monsieur Saïk Astro. Oui, madame. Merci de dénoncer ce que vous vivez. Parce que ça, c'est une dénonciation. C'est bien de dénoncer également ce qui se passe dans vos différentes localités. Et puis, si ça tombe dans les oreilles de nos différentes autorités, ils prendront les mesures nécessaires. Tout simplement. C'est pas normal. Kofi Yao. Le problème, c'est qu'il y a un monsieur qui a appelé de le sommet ici. Il a dit que, bon, les enfants font que j'émissionne soit aux parents, à l'élève. Vous payez les bénévoles. Alors que, bon, il n'y a pas tant d'enseignants qui ont engagé les bénévoles. Les gens ne pouvaient pas payer les médecins. Parce que nous, les enfants sont à la maison. Quelqu'un qui va enseigner pendant un mois, deux mois, n'a pas de salaire, il va faire quoi ? Il n'est pas engagé par l'État. Donc, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas normal. Donc, c'est normal que les parents qu'on dit pour qu'on arrive à payer les bénévoles. Il y a quatre bénévoles dans l'école ici. D'accord. C'était ma situation. Merci beaucoup, monsieur Kofi Yao. Oui, c'est ce que j'ai dit pour ajouter à la doléance de cet intervenant-là qui a parlé des bénévoles et tout, qui ne sont pas payés. Il faut qu'ils puissent se faire identifier quand même pour être reconnus et payer également pour éviter que les enfants naient ses trous scolaires. C'est pas normal. Ongouano et Brottier, Paul Sylvard. Oui, précisément Brucro. Brucro, oui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a un bureau de jeunesse qui, depuis 2016, a eu un problème avec le chef de village. Et donc, le chef de village a été destitué depuis lors du bureau de jeunesse qui gère le village. Alors que le président des jeunes même a déjà 63 ans. Donc, je trouve que ce n'est pas normal. Je voulais tirer un peu l'attention des autorités pour qu'on puisse mettre de l'ordre. Excusez-moi, le président des jeunes a 63 ans ? Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas normal. Au cours d'une réunion avec le sous-préfet, ils ont demandé. Il y avait une structure qui a organisé, presque dans toute la commune ici, l'élection des présents des jeunes. Et lui, il a dit clairement devant le sous-préfet que Brucro n'est pas concerné. Bon, comme c'est un truc. Bon, ils ont pris ça comme ça. Et effectivement, Brucro n'a pas été concerné. Donc, ce n'est pas normal. D'accord. Essayez de retourner vers les autorités locales et puis continuer d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire. Pourquoi pas ? On n'a pas de problème, je suis compris. Merci beaucoup, M. Bautier. Merci à tous ces auditeurs de faire confiance à la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport. Ce n'est pas normal, on revient la semaine prochaine. C'était C'est pas normal.